et bien bonjour à tous c'est joanne alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment fabriquer un arrache volant pour une 125 tdr alors ça marche aussi pour les tzdr et les dtr il me semble que ce soit les mêmes moteurs donc qui dit même moteur du même allumage donc pour ce faire il vous faudra une plaque d'acier comme celle-ci bon qu'elle fait 10 cm de long environ donc là on peut voir 10 cm 10 cm après bon là c'est en largeur de 8 cm ensuite l'épaisseur alors l'épaisseur peu importe moi là c'est du 7 mm donc là je viens de la découpe et je vous fais voir des photos j'avais tracé juste auparavant donc voilà ensuite cette pièce il va falloir lui faire trois petits trous un ici un ici et un ici ce qui correspond alors attendez ce qui correspond à la cloche d'allumage aux trois trous qui se trouvent ici 1 2 et 3 la cloche se présente comme ça sur le moteur attendez je vais peut-être dézoomer un peu voilà la cloche se présente comme ça sur le moteur ensuite il vous faudra alors attendez je cherche où je les ai mis là ils sont là il vous faudra trois boulons donc la longueur attendez je sors mon maître désolé alors on peut voir la longueur totale du boulon elle fait il fait 7,5 mais la longueur qui nous intéresse c'est 6,5 en dessous de la tête du boulon à savoir que alors attendez hop la tête du boulon se présentera comme ça voilà et ensuite ça se vissera sur la cloche et sur votre bielle ici vous avez le boulon qui sert à maintenir la cloche sur la bielle donc ensuite comment on fait pour avoir les bons le bon axe en fait pour percer les trous sur le sur la plaque d'acier bas c'est tout ça moi j'ai fait comme ça j'ai pris une feuille calque voilà je vais vous alors attendez je vais prendre les boulons voilà alors désolé je fais tout à une main là ici j'ai un vieux moteur alors ensuite on arrive ici sur le bas moteur avec la feuille calque donc tout simplement on pose la feuille calque sur le sur l'allumage avec un marqueur alors désolé je suis pas gaucher vous tracez une petite croix ici au milieu ensuite vous enlevez la feuille comme moi avec un cutter attendez hop vous faites une croix dans le milieu histoire de voilà bah de percer le trou hein faut que ça passe ensuite vous mettez les trois boulons dans les filetages donc vous les mettez en butée putain c'est aimanté c'est chiant voilà on les met en butée alors moi je fais ça c'est pour éviter de faire de la géométrie avec un une règle et tout le bordel voilà ensuite on pose sa feuille calque sur le bas sur les trois axes avec un marqueur pareil pour les traces donc vous pouvez voir c'est c'est les comment les les j'ai un trou les points que j'ai fait au stylo bleu sont bien sur les trois axes donc c'est trop là comme je vous expliquais tout à l'heure ensuite on retourne à l'établi alors attendez je vais faire une pause je vais mettre le caméscope sur trépied ça ira mieux voilà nous revoilà sur l'établi alors j'espère que ça cadre bien voilà ensuite notre feuille calque alors je suis désolé la caméra s'inverser la feuille calque pour la pose sur notre bout d'acier à peu près à peu près centré histoire d'avoir une bonne répartition de la charge on prend un petit cutter cutter tout banal on s'amuse à arracher un petit peu le papier voilà tout ça avec votre marqueur vous dessiner les trois fois sur la ferraille on essaie à bouger la feuille calque voilà normalement on a nos trois points qui sont là donc je ne sais pas si vous allez voir attendez je vais zoomer un peu alors il y en a ici à ici et à ici voilà hop je dézoome ensuite on refait bien les petits points voilà voilà avec ensuite il vous faudra pas des forêts pour l'acier forcément ensuite on va démarrer avec un petit forêt donc là en l'occurrence du 4 voilà du 4 moi je travaille sur une perceuse à colonnes alors attendez je vais vous montrer moi j'ai une perceuse à colonnes qui se trouve ici donc moi je vais travailler là dessus attendez je vais aller mettre je vais enlever l'extension ensuite je vais mettre mon forêt de 4 mm sur la perceuse ensuite bah c'est ça vous prenez votre pièce d'acier vous avez tracé vos trois points et on va s'amuser à percer tout doucement car comme on peut voir 7 mm d'acier c'est quand même épais alors petit conseil surtout ne forcer pas sur la sur la mèche car le bout de la mèche risque de comment de chauffer et de s'user plutôt que de couper ça va s'user donc allez-y doucement si vous avez du produit genre dégrippant comme celui ci 3 en 1 vous en mettez un petit peu de temps en temps bon moi j'en mets pas parce que c'est des c'est des bons forêts mais normalement faut remettre et comme je suis tout seul bah vaporiser et personne en même temps c'est pas facile donc si vous avez quelqu'un pour vous aider quand vous percer dites lui de mettre un petit peu de produit sur sur le bout de la mèche donc je répète un fort sport en douceur 1 2 2 3 ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, là il y a les trois premiers trous qui sont faits, donc maintenant je vais augmenter la taille du forêt pour arriver jusque, je vais terminer par le forêt de neuf, là je vais prendre le forêt de sept, voilà, un petit peu plus gros, je vais changer ça, hop. Voilà, maintenant on répète l'opération, bien sûr tout doucement, on continue à y aller doucement, il ne faut surtout pas assister, sinon vous allez brûler le bout de la mèche. Voilà, c'est reparti. Donc voilà, les trous deviennent un petit peu plus gros, et je vais finir avec la mèche de neuf, voilà, mèche de neuf, encore un petit peu plus grosse. C'est reparti. Voilà, j'ai fini mes trous, donc la mèche de neuf, pour pouvoir asserrer mes boulons dedans, voilà, hop, comme ça, ça va venir ici en appui sur la cloche, quand ce sera vissé dedans, hop, ça va venir embuter sur l'axe de la bielle, et quand on va asserrer ces trois boulons de chaque côté, ça va tirer la cloche vers le haut. Alors, maintenant que les trous sont faits, que vous avez vos trois boulons, enfin les autres sont sur le truc, il vous faudra un bloc piston, alors ça, ça vaut entre 5 et 10 euros, chez un concessionnaire, si vous avez de la tige filetée, du bon diamètre, vous pouvez le faire vous-même. Donc voilà, maintenant, on va, hop, attendez, j'essaie, hop, je vais essayer de vous cadrer ça, voilà, hop, voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est enlever le, ben le boulon, On peut voir, c'est collé, c'est serré. Donc là, je vais mettre le bloc piston dans le cylindre, enfin dans la culasse. Hop. Voilà. Alors, hop, deux secondes. Pour desserrer, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je présente ma cloche. Voilà. Le piston est enbuté. Maintenant, je vais prendre le boutique qu'il me faut, voilà. Donc, c'est du 18 mm. Alors, attendez, je ne sais pas si vous allez voir. Mise au point. Voilà. 18 mm. Pour le boulot, le... Hop. Voilà. Une fois qu'on a mis le bloc volant, le bloc piston, pardon, et que votre volant est enbuté, on n'a plus que desserré. Voilà. C'est costaud, hein. Voilà. Maintenant, on enlève l'écrou. Ensuite, on a l'écrou et une rondelle. Voilà. Ensuite, on revient à mettre tout simplement ces trois boulons. Ah, celui-là, il ne passe pas. Mais attendez, ne bougez pas, je reviens. Et je vais agrandir un petit peu le ton. Bon, voilà. Finalement, j'ai percé, j'ai fini tous les trous à 10. En fait, ce boulon-là, il ne passait pas car il y a un... Vous voyez ? Il y a un carré tout le tour. Comparé aux autres, qui sont bien... bien lisses. Donc, voilà. Ensuite, on va remettre ces trois boulons sur la plaque d'acier. Voilà, comme ceci. Et on vient visser directement... Alors, attendez. Je dis une connerie. Il faut remettre le boulon sur le bout de la bielle pour éviter d'abîmer le filetage. Et en même temps, ça permettra de vous aider à régler la hauteur. Je vais faire comme ça, je verrai mieux. Alors, on a un filetage... On a un filetage qui se trouve là. Voilà. Ensuite, un deuxième ici. Voilà. Et enfin, le troisième ici. Donc là, on peut voir... La cloche est bien fixée dessus. Ça ne bouge pas. Donc là, les boulons, il ne faut pas les mettre directement en butée. Il faut régler ici votre boulon en dessous. Voilà. Comme ça, la plaque, elle est bien posée dessus. Et ensuite, tout doucement. Voilà. On va prendre les outils qu'il faut. Voilà. Voilà. Alors, on va prendre les outils qu'il faut. Là, au moins, en l'occurrence, c'est une douille de 13 pour ce boulon-là. Et du BTR. Voilà. Après, vous, si la taille de vos... Vos boulons sont différents, vous voyez, avec vos outils. Voilà. Donc, on sert un petit coup à la fois, chacun. Voilà. Par contre, là, on va mettre... Voilà. Une fois que votre plaque est fixée, on va remettre le piston en butée, mais de l'autre côté. Là, par contre, on serre dans le sens des aiguilles du monde. Normal. Hop. Ensuite, on serre tout doucement. On n'en sert pas plus un que les autres. On y va... en allant. Voilà. Ah ben voilà. On enlève les boulons. On enlève la plaque. On enlève le boulon. Avec de la bielle. Et voilà. Vous avez votre cloche de l'image qui est relevée. Donc, vous venez d'économiser 57 euros. Car le prix d'un orage volant, même sur Internet, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé en tout 50 euros. Donc là. Ou même si on enlève en tout 50 euros, ben là, vous avez gagné... Eh ben, vous avez économisé pas mal d'argent. Tout ça avec un petit bout de ferraille. Une bonne mèche. Enfin, quelques bonnes mèches. Trois boulons. Et une ou deux clés selon les... Selon si vous avez tous les... Les trois mêmes boulons. Ou si vous avez les trois mêmes boulons. Ben, c'est impeccable. Donc, vous voyez, ça fonctionne. On a entendu le petit claque. La cloche s'est décollée. Voilà. Tout simple. Il suffisait d'y penser. Alors, je vais récapituler un petit peu ce qu'il faut. Alors. Il vous faut... Une feuille calque. Tout simple. Ensuite, dans le milieu de la feuille, on fait une croix en ouvre. Oui. C'est ouvert. Ensuite, On vient la poser à plat comme ça sur la cloche. Au niveau du centre. Là, voilà. Ensuite, vous mettez vos trois boulons. Un, deux, et ici, trois. Vous reposez votre écalque. Avec un marqueur ou un feutre, vous dessinez les... Les trois poids des trois vis. Ensuite, sur un bout d'acier. Bon, moi, vous voyez, hein. C'est une lamelle en ferraille que j'ai récupérée. À un ami. Donc, voilà. Je peux en faire plusieurs. Là, je peux facilement en faire... Cinq. Ouais, peut-être cinq. J'en ai déjà un là-bas qui est en train de... Donc, je n'ai pas habitué pour éviter que ça rouille. Bon, ne faites pas attention au bordel. Il y a... Ça fait un mois et demi que je viens d'emménager. Donc, c'est encore un petit peu le foutoir. Donc, ensuite, vous prenez votre feuille calque. Vous la posez sur votre plaque d'acier. Voilà. Vous faites des petits trous avec une pointe de cutter. Avec votre marqueur, vous dessinez les points sur la ferraille. Alors, essayez de bien centrer. Vous voyez, là, moi, sur ma plaque, c'est à peu près bien centré. Vous voyez, je n'ai pas, admettons, le premier trompier ici, l'autre ici. Et un là en plein milieu. Alors que là, il y a plein d'espace. Il faut essayer de le répartir au centre de votre bout de ferraille. Donc, la longueur du bout de ferraille, elle fait 10. Là, ça, ça fait 8 en largeur. L'épaisseur, c'est du 7 mm. Si vous avez du sac, ça devrait aller. Alors, après, vous n'êtes pas obligé de le faire carré. Si vous avez le temps, vous pouvez faire un cercle. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez dessiné vos trois points sur... Comment ? Sur le bout de ferraille. Avec les mèches, comme je vous avais dit. 4, 7. Et pour finir, bon, là, j'avais fait un 9. Non, ici, avec celle-là. Mais, finalement, j'ai mis la mèche de 10. Comme ça, vu que j'avais un... Un boulon qui était carré au milieu. Ça passait pas. Donc, j'ai dû accordir. J'ai improvisé. Ensuite, bon, vous avez percé vos trous. Donc, on va retourner là-bas. Donc, là, c'est le récapitulatif. Ensuite, on met le bloc piston sur la culasse. On se met en butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Avec votre clé de 18, le boulon, il y a où ? Il y a là. Là, ici, vous avez le boulon qui est serré. Avec votre clé de 18, vous le desserrez. Vous le laissez ici, à peu près. Vous voyez ? Là, je suis en déport de 2-3 mm. Vous remettez votre piston à butée, mais ce coup-ci, de l'autre côté. Donc, dans le sens du serrage. Vous mettez... Alors, attendez. Vous mettez votre plaque juste au-dessus. Voilà. Ensuite, vous avez juste à mettre vos boulons. Les serrer sur la cloche. Voilà. Un petit peu à la fois, vous serrez. Et puis après, vous mettez un quart de tour. Admettons, un quart de tour, un quart de tour sur chaque écrou. Pour que la pression soit pareille partout. Si jamais ça ne se décolle pas, parce que ça peut arriver que ce soit bien serré, vous prenez un marteau. Vous faites un quart de tour sur chaque boulon. Et vous tapotez la cloche. Pas comme un bœuf. Il faut y aller tout doucement. Vous voyez ? Vous faites des coups comme ça. Hop. Ça va faire en sorte que la cloche, elle va se basculer un petit peu. Et il y aura moins de résistance quand vous allez serrer les boulons. Et logiquement, si tout va bien, comme moi, vous avez vu, celle-là, je ne l'avais pas encore fait. J'ai mis quelques petits coups de clé. Je n'ai même pas eu besoin de tapoter. Hop. La cloche est venue tout seule. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors, attendez. Je vais essayer de me montrer un petit peu quand même. Je serai con. Je ne vais pas vous couper. N'oubliez pas de mettre des gants. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'en ai pas. Mais sinon, si vous êtes jeune, essayez de demander à un de vos parents de le faire. Pour éviter de vous blesser. Ça paraît logique. Moi, comme je bricole souvent, je peux me permettre de le faire. Je fais attention. Je n'y vais pas comme un bœuf. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Sur ce, moi, je vous dirai ciao. Bye bye. Et portez-vous bien. À la prochaine.